Entre février et mai 2017, notre bélier s'amuse à plein temps, profite à fond de l'instant présent. Les allers et retours de Vénus dans votre décan boostent la joie de vivre et donnent un petit côté olé olé à votre vie. Il fallait le préciser car les grands mouvements planétaires de 2017 ne vous concernent pas, la voie est libre, votre libre arbitre peut fonctionner plein pot, faites seulement ce que vous voulez de cette année en profitant néanmoins des beaux élans de dynamisme de la première quinzaine de février, de fin avril début mai et de la période du 21 juillet au 7 août. Entre février et mi-mai 2017, votre séduction sera toute voile dehors, vous laisserez libre cours à vos coups de cœur et vous serez facilement en mode conquête. Vos amours iront bien de l'avant et vous n'aurez surtout pas peur de vous investir dans un torri de jeu de séduction ou de faire un peu de rente dedans. Cela les fait présumer des passages insistants de Vénus en bélier au mois de février durant la deuxième quinzaine de mars et la première quinzaine de mai. Pas facile de vous résister quand vous avez le feu sacré. Vous aurez encore l'occasion de dévoiler votre tempérament enthousiaste et vos désirs enflammés fin août début septembre et durant la première quinzaine de décembre. C'est trépidant, rapide et énergique durant la première quinzaine de février. Cela ressemble à une prise de risque au pied levé ou à un gros coup de collier. Soyez déterminé sans être agressif et vous n'aurez jamais tort. Entre le 23 avril et le 7 mai, il faudra argumenter, dialoguer et convaincre plus que foncé. En juin, vous aurez plutôt tendance à jouer les empêcheurs de tourner en rond. Fin juillet début août, prenez les commandes et mouillez votre chemise. Votre tempérament de bâton ne demandera qu'à s'exprimer. Pour octobre début novembre, préparez-vous à défendre votre peau face à un concurrent chebronné. Votre année 2017 est surtout marquée par le désaccord Jupiter-Pluton, effectif essentiellement entre avril et août, Avec cette formule planétaire plutôt déstabilisante, il faudra sans doute vous adapter à des transformations de votre environnement social, familial et ou professionnel qui peuvent remettre en question votre position, vos repères et votre façon de fonctionner. Tout change. Les structures, les règles, les gens, ça peut vous inquiéter. Vous pouvez craindre de perdre au passage quelques avantages ou certains alliés et vous aurez tendance à vouloir vous raccrocher au passé ou à vous révolter. Soyez plus souples et plus finaux que ça et ne perdez jamais confiance en vous. Votre sens tactique va être sollicité et retomber finement sur vos pieds sera finalement votre vraie victoire de l'année. Pas toujours facile de s'y retrouver, de garder la tête froide ou d'éviter les histoires d'amour compliquées quand Pluton vous regarde de travers. Il y a quelquefois de la tentation dans l'air, un amant dans le placard, des secrets découverts ou des soupçons qui vous mettent le cœur à l'envers. Quand le ténébreux Pluton a trop souvent son mot à dire. De petites perturbations sont annoncées entre la mi-février et la mi-mars et reviennent au galop durant la deuxième quinzaine de mai. Ne tentez pas le diable sur la période mai à août 2017 ou bien gardez le cœur bien accroché car vous n'aurez pas forcément la main dans des histoires d'amour sinueuses ou alambiquées. Émotions fort assurées mais petits stratagèmes à l'appel et tensions à la clé. Méfiez-vous encore des petits tourments de la passion entre le 25 octobre et le 25 novembre. Quel rôle d'année ? 2017 pourrait être l'année d'une restructuration dans votre entreprise ou d'un changement de direction remettant le système dans lequel vous évoluez aujourd'hui en question. Le pouvoir change de main, vous n'aurez pas forcément toutes les données de l'histoire et vous naviguerez peut-être à vue dans un univers professionnel chamboulé. Vos facultés d'adaptation et votre sens stratégique feront la différence. Préférez aller dans le sens du vent plutôt que de faire du rentre-dedans. Si vous êtes indépendant, il faudra sans doute faire avec les nouvelles données du marché ou avec un nouveau concurrent. Repositionnez-vous astucieusement et vous tirerez au mieux votre épingle du jeu. Les périodes les plus délicates semblent être le printemps et l'été 2017. Le premier trimestre et la période août-septembre-octobre 2017 risquent d'être bien agité. Le désaccord Jupiter-Uranus vous donnera alors le rôle du chien dans un jeu de quilles. Un changement vous titille mais vous partez souvent en vrille. Heureusement, le Trigone de Saturne est là le reste du temps pour calmer le jeu et rationaliser vos élans. Privilégier le changement en évitant les grands chambardements, voilà votre véritable challenge de l'année. Notre bélier made in 2017 a besoin de vibrer, de perdre un peu la tête, de mettre un bon coup de pied dans ce qui est trop bien installé, de retrouver un peu d'indépendance ou de vivre un peu plus d'extraordinaire. Mais c'est toujours bien raisonnable. Le Trigone de Saturne vous aidera sans doute à retomber sur vos pieds juste avant de mettre votre stabilité en danger. Fin février et durant la première quinzaine de mars, vous risquez de jouer avec le feu. C'est très excitant, vous kiffez à 100% mais attention aux grands bas qui suivent les superbes élans. Fin mai début juin, vous vous enflammez, votre esprit de conquête est à la fête et rien ne vous arrête. Grand bien vous fasse ! En juillet-août, en novembre et durant la première quinzaine de décembre, vous êtes très difficiles à suivre et vous les faites tourner en bourrique. Heureusement, en septembre et durant la deuxième quinzaine de décembre, vous réussirez à concilier les grandes émotions et le constructif. Ouf ! 2017 est une année qui doit concrétiser un changement de cap ou finaliser un tournant important. Mais vous oscillerez souvent entre aller plus vite que la musique et assurer vos arrières. Faut-il larguer les amarres et bousculer les choses et les gens pour parvenir plus rapidement à vos fins ? Ou préparer le terrain en agissant méthodiquement pour sécuriser vos avancées ? Ce sera la problématique de l'année. Au premier trimestre et courant juillet, ça va trop vite et il y a une part de précipitation qui peut provoquer des tensions. Votre facette peut être brûlée, prend le dessus, gare aux effets boomerang. Ou durant la deuxième quinzaine de mai et début juin, vous pensez mieux les choses et vous usez d'audace à bon escient. La période du 20 août au 10 septembre réalisatrice est parfaitement maîtrisée. Un joli cap sera passé. Il faudra néanmoins encore faire avec quelques turbulences fin novembre et durant la première quinzaine de décembre. Vous pouvez également commander des études personnalisées pour les mois à venir directement en ligne sur mon site ou prendre rendez-vous par téléphone pour une consultation. Sur ce, je vous souhaite une excellente année 2017 et rendez-vous l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada